soit la fonction g définie sur R. On donne le tableau des valeurs prises par g pour des valeurs de x proches de 5. Donc le tableau est ici. Tu vois qu'on a des valeurs de x qui s'approchent de 5 en étant plus petites que 5, donc par valeur inférieure à 5, et puis des valeurs de x qui s'approchent de 5 en étant supérieures à 5. Ici, ces valeurs-là. Et on nous donne même la valeur pour x égale 5 de notre fonction g, donc l'image de 5 par la fonction g, c'est 6,37. D'après ces données, quelles conjectures peut-on faire sur la valeur de limite quand x tend vers 5 de g de x ? Alors mets la vidéo sur pause, réfléchis à ça de ton côté, et on se retrouve pour le faire ensemble. Donc ici, ce que nous dit ce tableau, tu vois, on va s'approcher de la valeur 5 par valeur inférieure, donc en venant de la gauche de 5. Alors pour 4,9, g de 4,9, c'est 3,5. Pour 4,99, ça a un petit peu augmenté, c'est 3,66. Pour 4,999, c'est 3,68. Et puis voilà, pour 5, c'est 6,37. Alors là, j'insiste, on ne sait pas grand-chose de la fonction, on a juste ces quelques valeurs, on ne sait pas ce qui se passe, par exemple, entre 4,999, qui est vraiment très proche de 5, c'est un millième de 5, mais on ne sait pas ce qui se passe entre ces deux valeurs-là. Alors maintenant, je vais regarder ce qui se passe quand x tend vers 5 par valeur supérieure, donc en venant de la droite, pour 5,1, je suis à 3,84. Pour 5,01, ça diminue un petit peu, on est à 3,7. Et puis pour 5,001, qui est très très proche de 5, c'est un millième de 5, comme 4,999, mais de l'autre côté, et bien là, je trouve aussi la valeur 3,68. Donc tu vois que là, ici, alors ce qui peut être un petit peu perturbant, c'est cette ligne-là, l'image de 5, c'est 6,37, mais si on parle de la limite, la limite quand x tend vers 5 de g de x, on voit que quand x s'approche de 5 par valeur inférieure, la fonction g va s'approcher de cette valeur-là, 3,68, et quand x s'approche de 5 par valeur supérieure, et bien c'est pareil, la fonction g va s'approcher de cette valeur-là, 3,68. Donc tu vois, ici, en fait, la conjecture qu'on peut faire sur la valeur de cette limite, d'après ces valeurs-là, c'est que cette limite-là, elle est égale à 3,68. Donc c'est cette réponse-là que je choisirais. Alors le fait que g de 5 soit égal à 6,37, ça n'est pas gênant. Ça ne veut pas dire que la limite de g de x quand x tend vers 5 est égale à 6,37, puisque là, il se peut, et c'est probablement le cas ici, il y a une discontinuité en x égale 5, c'est-à-dire un saut de valeur. Donc d'après ces données, en tout cas, la seule conjecture qu'on peut faire, c'est que limite quand x tend vers 5 de g de x est égale à 3,68. Et le piège, effectivement, ça aurait été de répondre que la limite quand x tend vers 5 de g de x, c'est g de 5, donc 6,37, donc de choisir cette réponse-là. Mais c'est vraiment le piège parce qu'on ne s'intéresse pas ici à l'image de 5 par la fonction g, mais au comportement de la fonction quand x s'approche de la valeur 5. Et donc cette réponse-là n'est pas la bonne. Il y a un autre piège aussi dans la réponse E, parce qu'on pourrait penser que la limite n'existe pas, puisqu'elle ne coïncide pas avec l'image de 5. En fait, ce n'est pas vrai, la limite existe bien, les limites à gauche et à droite sont égales, donc la limite existe bien, tout simplement, elle n'est pas égale à l'image de 5, c'est comme ça. Et on verra plus tard qu'en fait, ça veut dire que la fonction n'est pas continue en x égale 5. Alors si tu veux, pour bien comprendre ça, parce que c'est important, je peux faire un petit dessin. Donc je vais rapidement faire un repère comme ça, voilà. Et donc ici, je vais prendre, alors ça, ça va être la valeur 5. Ici, je vais mettre, bon, ce n'est pas du tout, je ne fais pas un dessin à l'échelle, ce n'est pas du tout important. Voilà, et puis là, je vais mettre 6. En tout cas, ce que je sais ici, d'après le tableau de valeur, c'est que g de 5, c'est 6,37. Donc ici, voilà, on va dire qu'ici, c'est 6,37. Voilà, donc ça, c'est l'image de 5 par la fonction g. Et puis on a cette valeur-là, 3,68, qui est importante. Donc je vais la placer à peu près ici, c'est à peu près au milieu. Et voilà, je vais placer un cercle comme ça. Et je place cette valeur-là parce que ce qu'on a bien vu, c'est que quand x s'approche de 5 par valeur inférieure ou par valeur supérieure, eh bien, g de x s'approche de cette valeur-là. Ce qui veut dire que finalement, je pourrais avoir une courbe qui est comme ça. Voilà, quelque chose comme ça. Donc tu vois que quand x s'approche de 5 par la gauche, eh bien, g de x s'approche de la valeur, je ne l'ai pas noté ici, c'est 3,68. Et puis la courbe pourrait continuer comme ça, de l'autre côté. Et du coup, tu vois qu'avec le dessin que j'ai fait, quand x s'approche de 5 par valeur supérieure, donc en venant de la droite, eh bien, g de x s'approche de cette valeur-là, 3,68. Donc ça, c'est une situation qui est tout à fait plausible par rapport au tableau de valeur qui est ici. et ça montre bien qu'une fonction peut très bien avoir une limite en un point qui n'est pas égale à l'image de cette valeur par la fonction. Ici, la limite de g quand x tend vers 5 n'est pas égale à g de 5. Et tu vois que c'est ce que je te disais tout à l'heure, on a en fait une discontinuité dans cette fonction-là au point x égale 5.